A Paris je diffusais, produisais de la photo et quand je suis revenu ici je me suis dit voilà comment on peut continuer à produire mais aussi à former des gens, à accompagner et à transmettre. Ma méthodologie de travail c'est on construit, on déconstruit, on reconstruit et donc ça c'est plutôt des méthodologies d'éducation populaire qui font que depuis sept ans au Labo 148 on développe des projets médias et de plus en plus artistiques puisqu'on le revendique. Ce projet portrait de jeunesse à Roubaix à travers la photo, c'est 230 interviews, c'est 230 portraits et moi je suis attaché à la matérialité de l'objet photographique et donc dans tous ces travaux là il y a cette question de comment en fait les gens récupèrent leurs images non pas que de manière numérique mais aussi en transmettre une photo, imprimer et cette photo en fait elle a vocation pour moi à être archivée ou vivre. L'autre volet de ce projet là c'est comment on réinvestit l'espace public et l'espace public en fait aujourd'hui il est créé, il est recréé de manière à ce que ce ne soit que des voies de circulation sauf que il y a des habitants, il y a des gens qui occupent ces espaces là. La jeunesse à Roubaix c'est près de 50% de la population et en fait on trouve qu'elle ne vit pas beaucoup à l'extérieur. Donc c'est aussi cette idée de voilà c'est les jeunes qui sont le poumon de la ville et en fait ils doivent réinvestir cet espace là. Et donc ce travail là il permet en tout cas à mon niveau de photographe de le faire et surtout ça crée un lien avec le quartier, ça crée un lien avec les habitants donc voilà. Dans ce projet de portrait des jeunesses à Roubaix il y a deux oeuvres qu'on a créé donc il y a celle sur l'usine Ferlam avec les 230 portraits imprimés et puis il y a cette tête morphologique en 3D. C'est comment je peux aller mêler d'autres médiums comme la vidéo comme la création sonore pour agrémenter pour faire vivre autrement mon travail photo. Adriane et Vincent qui ont fait la création sonore et le mapping en fait sont des gens qui occupent les laboratoires ici à la condition publique. C'est une expérimentation que j'espère pouvoir poursuivre par la suite mais c'est un point de départ de collaboration aussi avec ces personnes là et les jeunes du Labo 148.